si c'est uniquement pour vous pour leur partage on verra en fonction des échanges qu'on a donc écoutez ouvrez vos micros si vous avez des échanges que j'ai du mal à suivre vos questions par écrit j'ai une question mon fils qui en maths et physique dit que le temps n'existe pas oui oui c'est vrai c'est vrai c'est pas vrai en même temps le problème c'est que on est dans la relativité mais comme on est dans la relativité dans la relativité le temps existe dans notre plan de vie parce que si le temps n'existe pas c'est ce qu'il va faire demain pourquoi il va à l'école à certains points au niveau de l'astrophysique il n'y a pas de notion de temps parce que le temps c'est l'espace alors qu'est-ce qui se passe pour nous c'est pas du temps c'est l'histoire c'est les événements alors on a des événements passés des événements présents et des événements futurs alors le passé dit que le passé n'existe pas parce qu'il est passé le futur n'existe pas parce qu'il est futur donc il reste un instant présent l'instant présent il est déjà passé parce que c'est un instant là ce que j'ai dit un instant il n'existe plus parce que c'est le passé alors on peut dire que le temps n'existe pas mais dans notre réalité relative nous fonctionnons avec le temps avec le temps, l'espace et les événements et l'histoire alors on peut sortir du phénomène mais dans notre réalité relative ça existe donc il faut faire attention entre les notions scientifiques où c'est pas du temps on travaille sur l'espace quantique donc dans l'espace quantique évidemment il n'y a plus de temps mais quand moi je dis par exemple ce souvenir du futur c'est un peu aussi ces histoires là c'est que le futur existe déjà quelque part dans l'histoire de l'humanité mais je sais que demain je vais prendre mon petit déjeuner et je vais aller à la synagogue aussi donc quelque part notre réalité c'est notre réalité je ne sais pas si parmi vous vous avez des personnes qui ne vivent en dehors du temps mais je ne sais pas comment vous avez fait pour venir ici parce que vous avez eu un heure précise et vous êtes arrivé à l'heure et puis on sait qu'on va s'arrêter et puis après vous allez chacun faire ses affaires donc ça veut dire quoi ? est-ce que le temps n'existe pas ? c'est comme quand on dit est-ce que c'est pas parce que c'est une illusion ? oui mais c'est ce que je veux dire alors ça veut dire que nous aussi on est une illusion tout le monde ? c'est-à-dire que bon qu'est-ce qu'on fait là ? si on est une illusion on laisse tomber on va jouer oui donc à quoi ça sert de discuter de chercher la vérité ? je suis d'accord avec vous il faut accepter il faut sortir un peu de comment dire il faut accepter que le monde est relatif et que nous sommes dans un monde relatif et ma relativité c'est ma réalité je suis dans la dualité c'est ça donc c'est ma réalité donc moi je travaille au niveau du réel du réel éphémère réel quand même illusion on s'en fout même si c'est un rêve en tout cas on travaille sur ce rêve ce monde-ci est un monde provisoire mais il fonctionne et c'est un monde de préparation quand je dis que c'est un monde de préparation je prépare mon futur donc déjà je suis dans une histoire de temps mais est-ce qu'on dit en même temps que ce futur n'est pas un futur c'est un temps présent en construction moi je pense qu'il faut être assez simple là-dessus il ne faut pas trop se prendre la tête le temps n'existe pas etc c'est intéressant au niveau des formules mathématiques parce qu'ils en ont besoin pour trouver des objets comme le laser des choses comme ça qui sont dans des dimensions au niveau de la vitesse du temps parce que c'est toujours pareil c'est Einstein avec la vitesse de la lumière etc donc à un moment donné au-delà de la vitesse de la lumière on ne peut plus parler de temps le temps est relatif on sait qu'en fonction de la vitesse il bouge donc l'âge que nous avons c'est relatif aussi il y a des âges psychologiques il y a des âges physiologiques il y a des âges cosmiques etc mais oui vas-y je ne sais plus à quel endroit dans la Torah mais c'est peut-être dans Bereshit où il est quand même dit que Hachem a créé les luminaires pour distinguer les signes et les temps oui c'est ça c'est donc bien il y a bien des temps qui sont déterminés sinon les saisons les machins comme ça les astres etc il affirme donc voilà comment on peut réfugier ça qui est une évidence pour moi non parce que c'est dans le monde de la création dans le monde de la création il y a cette notion là au-delà du monde de la création si on reste dans le monde de la Tchiloute ou de Eintsof on n'est plus dans le monde de la création donc là il n'y a pas de temps au niveau divin le divin le nom de Dieu c'est Kévavké c'est présent près de ses futurs dans ce monde disons il n'y a pas de temps mais dans notre monde déjà dans le monde de la création qui est un monde extrêmement élevé il y a déjà de la notion de la création du temps c'est le quatrième jour d'ailleurs alors quand c'est le quatrième jour le jour ce n'est pas le jour parce que le soleil et la lune arrivent le quatrième jour alors c'est quoi un jour sans le soleil et sans la lune donc c'est quoi la nuit et le jour mais quand même la notion de création se met comme tu viens de le dire Joël on le trouve quand même je ne sais pas ce qu'il se passe ressources faibles bon si vous m'entendez ce n'est pas grave tant que vous m'entendez on reste comme ça alors cette batterie non je ne sais pas non non c'est la batterie elle est bonne je crois que c'est les ressources de mon système vous m'entendez bien quand même oui parfait vous voyez l'ordinateur il fait un trompeuil il me dit que personne ne t'entend parce que c'est l'ordinateur qui me dit ça et vous m'entendez quand même il faut être accepté qu'il y a un monde virtuel comme ça et après un monde de la création il y a un monde de la formation et un monde de l'action dans le monde de l'action dans lequel nous vivons le temps est précis il est là nous avons des montres nous avons une horloge alors c'est vrai que le cycle c'est toujours le même mais nous vivons avec ça c'est relatif mais c'est notre relativisé qui est notre réel et c'est comment je peux m'améliorer comment je peux m'améliorer comment cette idée de m'améliorer existerait en moi ça veut dire que les gens pensent qu'on va vivre à l'instant présent et donc c'est à dire je suis figé et quand Dieu dit je serai c'est à dire que nous nous sommes des êtres en devenir alors il y a bien une notion d'évolution quand même il y a un temps il y a un temps de ce monde-ci il y a un temps messianique donc on parle bien de Zman donc il y a bien cette relation qui existe au niveau de la terre et de notre réalité oui vous avez d'autres échanges merci Joël avec plaisir je me disais pour le fils le fils je ne sais pas qui a parlé de son fils il disait qu'à l'école on leur disait que le temps n'existait pas c'est ça oui oui parce qu'en fait les profs de physique nous apprennent que le temps n'existe pas mais en fait ils parlent de temporalité ce qui est différent en fait pour eux c'est tout en fait c'est un jeu de mots le temps n'existe pas mais la temporalité oui c'est ce que vous venez d'expliquer en fait oui on peut jouer sur ces notions-là mais quelqu'un qui dit le temps n'existe pas il a quelque part il sort de l'existence aussi quand on parle de l'existence dans l'existence il y a l'espace le temps j'habite ici je suis à Jérusalem c'est une réalité mais non dans un espace hors espace-temps je ne suis pas à Jérusalem je suis dans le cosmos quoi et donc il faut remettre les choses à la Torah est pragmatique il n'est pas il ne sort pas dans les sphères comme ça on sait qui on habite on ne sait plus qui on est c'est un code de la route quelque part c'est un code de la route donc il y a une route donc il y a un espace et pour conduire il y a des vitesses il ne faut pas dépasser les vitesses il y a des circulations interdites sans interdit etc et puis il y a la notion de temps il y a les fêtes qui passent on tourne dans les fêtes on revit un temps cosmique mais en même temps c'est quand même un temps mais bon sinon tout ce qu'on a dit ça n'a plus de sens donc on reste dans notre relativité on sait qu'il y a un temps et on doit avoir un temps qui soit un temps consacré un temps sacré d'ailleurs c'est dans la notion du temps ce qui sortirait du temps normalement mais c'est quand même un temps c'est Shabbat c'est ce moment où on arrête on arrête l'action on sort du monde de l'action donc on arrête de faire de créer pour rentrer dans un espace sacré alors il y a six et un donc on a un temps puisque c'est le dernier temps d'ailleurs de la Torah sauf Maseï Mouma Shabbat il y a ce qui à la fin de l'œuvre au début de la pensée alors on a compris qu'il y avait le mot Israël à la fin on a compris que l'œuvre se termine par la création de l'homme et on a compris qu'au niveau de l'œuvre ça se termine par Shabbat donc on a un temps shabbatique qui est représentativité du temps messianique mais ça reste quand même qu'un cycle du temps hors le temps mais dans le temps d'accord parce que bon Shabbat même si c'est hors le temps il y a le matin il y a l'après-midi il y a le soir il y a les prières qui sont organisées il y a les études et le matin c'est pas la même chose que l'après-midi ou que le soir donc on est quand même organisé même dans ce temps hors le temps avec un cycle du temps et le cycle du temps il faut le voir non plus il faut sortir un peu de ses idées il n'y a pas de temps etc il faut rester dans notre cours qu'il y a des influences spécifiques par rapport à cet espace-temps dans lequel je vis c'est ça qu'on nous apprend et c'est à moi d'être aligné par rapport au temps propice parce qu'il peut y avoir un désordre là c'est vrai qu'on parle un peu du judaïsme mais il faut le prendre comme un exemple si comment dire à Soukot je fais la Pâque il y a un problème si à Pâque je fais Soukot il y a un truc mais pourquoi pas mais non ça ne fonctionne pas comme ça à Soukot je vais à Pâque je vais prendre du pain je vais le mettre sous une cabane c'est pas la même chose donc il y a un cycle et ce cycle est organisé sur une évolution un fonctionnement et ce qu'on nous propose c'est d'être aligné par rapport au fonctionnement mais ça va être pareil pour d'autres traditions parce que l'influ divin il rentre en fonction de l'espace dans lequel je suis comme on l'a vu et dans l'espace dans lequel je suis il y a un influ spécifique on parle là du temps annuel mais il y a aussi des cycles en milliers d'années et je crois qu'il y a pas mal de je ne sais pas si ça vient de toute la traduction juive mais il y a pas mal de cycles en milliers d'années 8000 ans il y avait des cycles longs aussi ce qu'on a vu aussi au début il a parlé des cycles il y a même 10 millénaires donc on parle des millénaires etc il y a aussi ces cycles là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est expliqué au niveau de la Kabbal par le petit l'enfant est petit l'enfant grandit etc donc on est en train de parler de la création quelque part puisque l'enfantement c'est l'enfantement de la création de nous mais la création de façon générale donc l'espace-temps de la délivrance finale donc on parle de ces choses là donc on est loin on est prêt etc et lorsqu'on étudiera la prophétie on va voir comment ça marche au niveau des prophètes parce qu'eux ils ont la vision du temps et de l'histoire qui se passe dans le temps sinon il n'y a pas de prophétie il n'y a pas de temps il n'y a rien donc il y a aussi ça comme tu dis Célina aussi il y a aussi les six millénaires on est dans le sixième millénaire on arrive au septième millénaire c'est comme un Shabbat et c'est aussi le temps de la délivrance oui oui non puisqu'il a été fait une remarque par rapport à la physique aux mathématiques il faut bien se dire que la succession des jours en hébreu c'est jour premier jour 2 jour 3 jour 4 etc donc ces chiffres là ils ont une succession qui s'inscrit qui s'inscrit bien dans le temps donc c'était juste un petit clin d'œil par rapport aux chiffres mathématiques oui en même temps c'est des lettres donc ces chiffres sont des lettres donc c'est je la lève elle dit mais bon on va rester dans notre sujet qui est la comment dire ce qui m'intéresserait c'est de voir qu'est-ce que vous avez compris dans ce qu'on a partagé ensemble au niveau de l'influx divin dans la gestion de la notion du temps par rapport aux constellations par rapport à notre réalité par rapport à sortir des constellations qu'est-ce que ça veut dire Eid Mazal et Israël comment on vit ces choses là c'est ça le sujet central de notre échange parce que la finalité pour moi en tout cas c'est quand même de sortir de l'influx des étoiles et éventuellement garder quelques éléments quand dans les étoiles il y a un influx d'abondance pourquoi pas mais savoir en tout cas gérer son temps par rapport au cycle parce que on est dans la symbolique pure on n'est plus dans le temps linéaire je veux être aligné dans mon travail individuel mais nous on a des choses la moralité sortir de l'ego les valeurs les trucs comme ça mais là on a quelque chose d'énorme parce que c'est quelque chose qui est au-delà de notre action de notre travail sur nous-mêmes qui est en fonction du temps donc maintenant il faut en même temps que je fais ce travail sur moi-même d'évolution intérieure etc de réalisation de ma meilleure partie de moi-même de ce que vous pouvez apprendre dans tous les développements personnels etc maintenant je sais qu'il y a autre chose qui peut venir influer aujourd'hui vous avez le corona ça nous influe ça nous influe c'est un truc mondial ça nous influe notre temps est bloqué parce que sanitaire pas sanitaire on est quelque part en confinement économiquement aussi donc il y a quelque chose qui est au-delà de nous on avait appris de l'unité aussi quand on a appris l'unité j'espère qu'il y a quand même des élèves qui suivent parce que sinon le temps de l'unicité on l'a appelé le mazal pourquoi le mazal c'est les étoiles et on dit en mazal et israël rappelez-vous c'est le terme qu'il y a utilisé en kabbal ça s'appelle mazal aussi et mazal ça veut dire ou la chance ou les étoiles alors vous voyez maintenant comment on utilise cet enseignement au niveau du quotidien au niveau de notre pratique spirituelle pour dire je vais aller sur ce chemin pour être en phase avec le temps qui m'est approprié pas se planter dans le temps chaque chose a un temps par exemple là par exemple moi je vais décider d'ouvrir l'école avant en septembre et puis je prends conscience que c'est pas mon temps parce que c'est un temps que la Shemitah c'est la Jachère je veux me brancher non plus autant de mon activité professionnelle je veux me brancher autant de l'événement que nous vivons c'est la Jachère je me mets en Jachère et ce que je gagne ce que je gagne pas c'est plus important parce que il y a une promesse qui est dite comme ça on peut faire confiance au créateur du monde qui dit mais faites la Jachère de la terre c'est pas simplement la Jachère c'est beaucoup plus spirituel que ça on sait que la Jachère c'est bon pour le repos de la terre c'est le Shabbat de la terre mais bon c'est la mettre mettre la terre en état de sainteté en état de Shabbat alors je me mets en état de Shabbat pendant un an pourquoi pas donc souvent on me dit bon on fait un truc et puis on change mais parce qu'il y a le temps qui change donc vous voyez bien comment j'essaie de vivre le rythme temporaire de l'histoire biblique et ça m'intéresse beaucoup plus que le rythme de mes affaires de ce monde-ci donc il y a il y a quelque chose à apprendre là-dessus parce que au niveau de l'influx divin si j'y crois si j'y crois pas on change de métier mais au niveau d'un influx divin il est aussi dans un certain espace-temps avec une certaine catégorie d'influence Shavuot le don c'est pas pareil que ça mais non il faut le revoir le jour et la nuit il faut le voir dans la journée comment ça fonctionne vous savez qu'il y a des gens qui ont aussi des cycles spécifiques il y a des gens qui sont du matin des gens qui sont du soir donc il y a aussi une connaissance de son propre rythme biologique j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez fondamental qu'on n'a pas beaucoup parce qu'on a l'impression que tous les jours sont les mêmes choses le soleil c'est toujours le même endroit tous les matins il n'y en a qu'un seul ok mais il faudrait presque imaginer que c'est un miracle chaque matin quand tu vois le soleil il se le dit c'est quoi ce truc mais non c'est fini on le voit tous les jours donc ça mais il faudrait presque être en étonnement en exaltation d'ailleurs les hindous le font au niveau des salutations au soleil tous les matins c'est le rythme du temps c'est le rythme du temps qui a une certaine influence et je suppose qu'il y a un travail à faire là-dessus voilà c'est les leçons que j'ai et j'aimerais c'est pas facile comment comment mettre ça en même temps pour ça que je dis tout si on parle d'Israël d'Israël mais individuellement tout un chacun peut être à ce niveau d'Israël comment ça marche au niveau du rythme comment ça marche au niveau du temps biblique des fêtes pas les fêtes autrement il y a certainement quelque chose à faire pour reformuler ces choses-là à la dimension universelle parce que sinon ça n'a pas de sens comme on dit lumière pour les nations comment si je reste confiné dans ma propre religion et que je raconte mes histoires en quoi je peux apporter quelque chose en termes d'enseignement pour les nations pour chaque individu du monde mais le temps c'est un temps universel en même temps donc il y a des choses qui sont quand on a parlé de Rosh Hashanah c'est l'année juive non c'est pas du tout l'année juive Rosh Hashanah c'est l'année universelle c'est l'année de la création de l'homme si je suis alors si je suis hindou il y a d'autres traditions ils ont certainement leur propre système de fonctionnement mais ils parlent de la même chose avec un autre cycle un autre langage mais au niveau de nos traditions judéo-chrétiennes en Occident on a la Bible et la Bible elle parle de la création du monde et la création de l'homme Rosh Hashanah c'est la création de l'homme donc ça concerne le monde entier dans notre système de croyance mais ça veut dire en même temps qu'à partir du moment où je viens étudier des choses qui sont en rapport avec Israël ou en rapport avec la Torah comment moi je les intègre en tant qu'individu des nations mais c'est sûr que c'est possible sinon parce que la Bible c'est une Bible aussi internationale mais comment mais ça veut dire qu'il y a un certain travail à faire et c'est un peu ce que j'essaye de faire sinon bon on est entre communautés religieuses et puis chacun raconte sa religion chacun raconte son symbole et puis on n'a rien à partager pour moi la tradition hébraïque c'est pas une tradition c'est une tradition qui est au-delà des religions avant les religions il n'y avait pas de juifs pas de chrétiens pas d'arabes il n'y avait même pas d'hindous etc. parce qu'on est au niveau des racines après il y a l'éclatement des nations avec Babel mais avant il n'y a pas tout ça donc si je prends la symbolique biblique comme processus de la création du monde comme processus de la création des nations etc. avec tous les ratés qu'on fait dans le monde j'apprends par la Bible les ratés de l'homme et donc moi en tant qu'homme j'essaye d'éviter de se rater et on a beaucoup de fêtes je prends la fête de Soukhot c'est marqué dans la Bible que toutes les nations viendront sous la souka à la fin des temps donc ça veut dire que même si je n'ai pas de souka c'est-à-dire qu'il y a une idée comme ça d'épouiller de la maison dure pour être dans une vie un petit peu du simple une maison provisoire toujours dans la symbolique qui me permet d'être branché à un élément où je sors du quotidien de la maison telle que je la connais donc il y a une possibilité de travailler ensemble dans ces dimensions universelles moi je ne suis pas un spécialiste de la religion donc ceux qui sont spécialistes de la religion ils ont des termes très précis des lois qu'on appelle les lois pour les nations ce qu'on appelle les venez noirs les comment ? les venez noirs les fils de Noé ah oui je suis d'accord parce qu'on est tous fils de Noé quand le déluge après le déluge il n'y a plus Adam on est tous fils d'Adam mais après tout ça ça disparaît ça recommence à zéro avec Noé mais ça recommence aussi avec Abraham bien que Noé il y a trois branches mais ça recommence avec Abraham mais ça veut dire en même temps qu'on est lié par rapport à nos racines hébraïques donc c'est pour ça que j'essaie de parler de tradition hébraïque même si j'utilise des notions de fête etc c'est en rapport avec les hébreux et pas avec les juifs spécifiquement les juifs arrivent bien 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 plus tard ça c'est aussi l'anciennement de Manitou les juifs arrivent au moment où il y a le schisme avec Israël avec les tribus d'Israël qui ont disparu ils sont de partout les juifs que vous connaissez c'est un douzième un douzième ennemi parce qu'il y a Benjamin aussi c'est Judas et un demi Benjamin c'est ça que Judas on bat Yehudi commence avec Yehudi et puis même on peut attendre le deuxième temple ou avec Mordechai avec Esther etc pour commencer à dire Mordechai le juif mais avant on parlait des hébreux toute la tradition jusqu'au temple le temps compris ce sont des hébreux or les hébreux c'est totalement universel Salomon regardez toutes les nations allez voir Salomon donc on a l'impression que c'est une histoire juive c'est pas du tout une histoire juive c'est vraiment une histoire universelle après il y a l'histoire juive qui vont être responsables de conserver cette histoire universelle malheureusement on ne le fait pas tout le temps en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire mais on est juifs par accident s'il n'y avait pas eu le schisme on aurait eu qu'on serait tous Israël s'il n'y avait pas Babel tu es un bon passeur Léo tu es un bon passeur merci il y a des histoires magnifiques on va réparer Babel il va y avoir tout le travail d'Abraham c'était justement par toi seront bénis toutes les familles du monde ça veut dire quoi en sort de Babel c'est l'éclatement des nations c'est le premier exil des nations et un qui sort qui ne rentre pas dans Babel et on lui dit c'est-à-dire toi maintenant tu vas réparer Babel c'est toi qui vas te choisir pour réparer Babel ce qu'on appelle Orlagoïm après lumière pour les nations donc ça passe par les hébreux au début etc. et après évidemment comme les tribus d'Israël ont disparu pour l'instant ce qui reste ce sont les quelques juifs rescapés mais ils sont là ils ont gardé la tradition quand même mais il y a le retour des tribus en ce moment quand on parle de Kibbutz Galuyot c'est le retour des tribus on voit les Indiens qui viennent on voit les Chinois qui viennent je ne veux pas trop dire de choses parce que ça va presque faire peur mais on fait exactement beaucoup beaucoup de choses sur les tribus qui ne veulent pas se déclarer aujourd'hui parce que le monde n'est pas prêt à entendre donc on a des explorations qui ont été faites et qui ont été voir des tribus on ne peut pas imaginer que ces choses et ça va régler beaucoup beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes parce que on ne peut pas savoir qui est Israël aujourd'hui parce qu'il y en a de partout donc le projet divin c'est un projet universel c'est pas un projet de confinement c'est pas un chouchou du bon Dieu alors ce dont je parle quand je parle du temps etc même si je le mets dans le cycle apparemment singulier c'est aussi pour ouvrir un champ universel l'influence des étoiles c'est totalement universel c'est totalement pour toutes les nations maintenant quand on dit Israël il peut sortir de l'influence des étoiles alors seul Israël et bien non d'après l'anciennement d'Iran les individus des nations peuvent aussi s'accrocher à cet anciennement hébraïque pour aussi être dans ce clal et être aussi quelque part porteur de sens dans cette sortie exactement la sortie d'Egypte ça peut être pour tout un chacun et sans pour autant être obligé de faire la fête juive proprement dit parce que là elle est singulière mais tout le monde peut sortir d'Egypte même s'il mange des galettes même du pain parce que c'est pas son rôle de manger des galettes mais il peut sortir d'Egypte tout comme elle je reviens tu as vu Joël c'est parce que tu es là je reviens je reviens à nos à nos origines sur les enseignements des voyages super les baignoires absolument il y avait une belle conférence à Jérusalem oui oui je sais avec tout le monde je sais bon il y a des questions encore vous voulez pas attends je vais couper l'enregistrement parce que souvent quand il n'y a plus l'enregistrement les gens ils parlent un petit peu plus quoi